C'est une mesure qui entre dans le cadre du maintien de l'ordre. Parce que quand il y a des comportements qui peuvent générer des troubles à l'ordre public ou alors occasionner des morts de plusieurs Sénégalais, l'État réagit en prenant les mesures appropriées, les mesures proportionnées pour cesser le trouble à l'ordre public et empêcher qu'il y ait des morts. Bien sûr, c'est une décision administrative. Et une décision administrative peut être contestée devant les juridictions. Il y a deux voies qui sont indiquées pour réhabiliter ceux qui ont perdu leur droit et leur permettre de retrouver leur droit à être éligible à la présidence de l'avis. La première voie, c'est la modification du code électoral, notamment les articles L29 et L30. Il y en a qui disent qu'on peut modifier cette loi et il suffit de dire maintenant que ceux qui ont purgé leur peine retrouvent leur droit civil et politique dans le code électoral. C'est une proportion. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut recourir à une loi d'amnistie, amnistier les personnes et leur permettre de retrouver leur droit civil et politique. Quelle est l'option qui sera retenue ? L'option qui sera retenue, c'est celle qui sera arrêtée par consensus au niveau du dialogue national.